Bismillahirrahmanirrahim Le serviteur fait grandeur son armée et vaincu tout seul le coalisé. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et qu'un autre est maître et le prophète Mohamed et son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et timidiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux que leur suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Allah, qu'il croit à lui, cria les serviteurs pour qu'ils l'adorent. Il dit « Je ne crie les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent ». Les actes soient-ils obligatoires ou recommandables. Tout ça fait partie de l'adoration pour laquelle le musulman est retribué. Le fait de s'abstenir, d'interdire et d'établir l'intention sincère à Allah, gloire à lui, en faisant les choses habituelles, s'inscrivent dans la notion de l'adoration à retribuer. Allah, gloire à lui, dit en vérité « Ma salat, mes actes de devotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur le 9h, à lui, nul associé. » Allah, ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Voilà le jour béni du ramadan, c'est son passé très vite, après ce que le serviteur s'y déplacait entre les diverses formes d'adoration et d'actes cultuels, tout en espérant la miséricorde, la grâce et le pardon d'Allah, gloire à lui. Aujourd'hui, le soleil de Bayram, de la rupture de jeûne, sera yonne à nous avec joie et bonheur. Allah nous le répète tout le monde avec le bien, le bonheur et les bénédictions. Il s'agit d'un bienfait à remercier. C'est l'un des aspects de la joie, d'égaieté et de bien-être. On a accompli le nombre de jours de mois du ramadan où Allah combla son bienfait à ce serviteur et gratifia à ce serviteur le bien et les bénédictions. C'est grâce aux jeûnes et prières surrogatoires nocturnes que le serviteur accomplit l'un des supprimes actes cultuels, où il a vaincu ses désirs, résisté à ses mauvais penchants et s'y est forcé pour ré. Réaliser la piété qui est la finalité de jeûne et le motif de l'agrément de bonnes oeuvres, de bonnes actions. Allah nous le dit, vous croyez que le jeûne vous est prescrit comme il était prescrit à ceux qui étaient avant, vous puissiez vous avoir de la piété. Il dit également, Allah n'égare, n'agrée que les oeuvres que de la part de pieux. Ensuite vient le jour de la récompense de l'innocence des vices, de se purifier des divous. C'est le jour où Allah fera parade de croyants devant les anges. Ce dernier s'installe sur les portes de route pour apporter la bonne nouvelle aux jeûneurs de l'absolution de leurs péchés, l'agrément de leurs actes cultuels et l'élévation de leurs degrés orants. Le musulman commence son jour par dire, Allah est le plus grand, Allahu Akbar, faire la prière et se rapprocher d'Allah, gloire à lui, par obéissance après obéissance. Après le bienfait de jeûne et de prière surrogatoire vient celui de l'Aid, point de divinité, celui de dire, point de divinité en dehors d'Allah et Allah est le plus grand. Allah vouloir à lui dit, afin que vous vous complétez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés et afin que vous soyez reconnaissants. Un vertueux dit, si Allah m'oriente vers un acte cultuel et m'assiste à le bien accomplir. Je sais qu'il s'agit d'un nouveau bienfait à remercier, car c'est un nouveau cadeau qu'Allah me gratifie. Comme Ramadan est un mois d'adoration et d'obéissance, sentir de la joie de Bayram est une adoration et obéissance à leur côté. Le musulman a droit de se rejouir de Petit Bayram. Allah vouloir à lui dit, dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa misère record. Voilà de quoi il devrait se rejouir. C'est bien mieux que tout ce qu'il amasse. C'est bien mieux que tout ce qu'il amasse. Le prophète dit, le jeune homme a de joie lorsqu'il rend son jeune. Il s'en rejouit et lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il se rejouira de son jeune. Pendant les fêtes s'incarnent les aspects de la joie licite, d'après Anas Kallalagré, le prophète, sallallam, vint à Médine. Ses habitants avaient deux jours de fêtes. Elle leur dit, c'est quoi ces deux jours ? Ils répondirent, il s'agit de deux jours au cours desquels nous nous dévétissions avant l'islam. Le prophète, de répliquer, Allah vouloir à lui, vous les a remplacés dans d'autres jours. Le jour de la rupture de jeûne et celui des sacrifices. C'est l'un des aspects de la tolérance de l'islam et la grandeur de ces rituels. Le jour de Pairam est une joie, bonheur et guettée pour tout le monde. L'un des aspects de la joie légale au cours des fêtes est de dépenser en largesse à la famille, aux enfants et petits-enfants, dans le cadre de la puissance financière. Aliments, poissons, vêtements, dépenses, entre autres. Tout cela est à rétripier. Le prophète, sallallam, dit à Saad ibn Abi Waqqas, « Tout dépend de ce que tu fais, cherchant l'agrément d'Allah, tu en seras étripié, même la bouchée que tu mets dans la bouche de ton épouse. Il faut également que l'homme se soucie d'apporter la joie à tout le monde, surtout les pauvres, les indigents et les orphelins. Le prophète, sallallam, prescrit l'aumône prescrite de la rupture des jeunes comme continence et enrichissement des pauvres ce jour-ci. Le prophète, sallallam, dit, « Épargnez-les, l'âme de la monde, c'était ce jour-ci. » C'est-à-dire, « Donnez-les, c'est-à-dire les pauvres, ceux qui les épargnent de tendre la main dans le jour de Pairam. » Le verbe « Enrichir, employer, ici » est très significatif. Le prophète, sallallam, ne dit pas « Ni donner, ni insistir, mais il a dit « Enrichir, c'est-à-dire, il faut, lui, épargner l'indigence. » Le deuxième, sûrement, louange à Allah. Allah est absolument le plus grand. La louange est exclusivement à Allah, vouloir à Allah, jour et nuit. La louange à Allah, tout seul, que les salibidictions d'Allah soient accordées à notre maître Mohamed, à sa famille, ses compagnons et ceux que leur suivent jusqu'au dernier jour. Mes frères en islam, parmi les aspects du bonheur et de la joie qui s'inscrivent dans l'adoration, dans le jour de Pairam, il y a le renforcement des liens sociaux dans rendre bonté aux proches-parents qui soutiennent les plus grandes obligations et des sublimes actes cultuels. Cela propage l'amour entre les proches-parents, lit le cœur, accroît la vie, élargit la subsistance et bénit les biens. Le prophète, sallallam, dit quiconque a envie d'une longue vie et d'une large subsistance, qu'elle rend de bonté à ses proches-parents. Cela signifie l'indulgence, le pardon, effacer la mauvaise action par la bonne. Notre prophète, sallallam, dit que celui qui rend bonté à ses proches-parents n'est pas celui qui se comporte d'une réciprocité. Il est plutôt celui qui, lorsque son lien de parenté s'interrompt et le rétablit, fait partie de ce lien accentué par le noble charia, et devrait, pour renforcer la relation sociale entre les humains, ne pas rendre visite, organiser des rencontres, serrer les mains, se féliciter, se consolider, s'inter-connaître et propager l'interclimence parmi les humains. Cela est un sublime acte cultuel qui apporte l'amour divin. D'après Abu Huraira, le prophète sallallam, il leur informa qu'un homme rendu visite à un frère dans un autre village. Allah lui installa sur la route un ange. Lorsqu'il passa, l'ange lui demanda, où vas-tu ? Il répondit, j'entends rendre visite à un frère dans ce village. L'ange reprit, a-t-il fait à toi une faveur que tu cherches à récompenser ? L'homme répondit, mais non, tout simplement, j'ai l'aime pour Allah, gloire à lui. L'ange dit, je suis envoyé d'Allah à toi, je t'informe que Allah t'a aimé comme tu as aimé ton frère. La guidée du prophète sallallam, ce jour-ci, exige que le musulman sorte vers la salle de prière à pied. Ali, qu'Allah l'agrée dit, c'est un acte de sonnac, on sort de la prière à la prière de Biram à pied. On ne prend de monture que par excuse à cause d'une longue distance. Le prophète sallallam conseille que le musulman va à la prière d'une route et on revient d'une autre. D'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, lui et son père, le jour de Pairam, le prophète sallallam changeait de route pour que le douce en celui fusée témoignage le dernier jour, pour saluer le plus grand nombre des prieurs et pour échanger les félicitations ce jour-ci. D'après Jabir ibn Nufayr, qu'Allah l'agrée, lorsque le musulman s'est rencontré le jour de Pairam, il se disait qu'Allah agrée nos bonnes œuvres et le voutre taqabbal Allah minam inkoum. Nous affirmons que l'engagement de la part des serviteurs de faire régulièrement des actes cultuels après le mois de Ramadan est un indice sur l'agrément des jeunes. Si Allah nous gratifia le bienfait et la grâce pour jeûner le mois de Ramadan, il nous est donc recommandable d'observer le jeûne au cours des six premiers jours de Shawwal. Le prophète sallallam nous exhorte de les jeûner en disant quiconque observe le jeûne au Ramadan, le suivant de six jours de Shawwal est comme s'il jeûne l'année entière. Si ces six jours complètent la rétribution des jeunes de toute l'année, soyons soucieux de les jeûner pour nous rapprocher d'Allah et garder notre espoir de son agrément. Nous implorons à l'agrément d'agrément notre jeûne, nos prières de nuit et les bonnes actions. Bonne année à tout le monde en paix, sécurité et sûreté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !